Le pouvoir est-il en train de sacrifier Tebboune au profit d'un autre candidat ? C'est-ce que la, favori à la présidentielle du 12 décembre prochain, si elle n'est pas annulée, est sous-tendue par l'arrestation d'un homme d'affaires qui orbite autour de Tebboune, et qui vient de rejoindre les capitaines de l'industrie, emprisonnés par Gaïd Salah au lendemain de la démission forcée de Bouteflika. Cet accrochage entre la direction de campagne de Tebboune et le journal en question, dénote de façon évidente un début de scission au sein du pouvoir, ébranlé par l'ampleur des manifestations opposées à la tenue de la présidentielle, et qui se sont élargies aux autres jours de la semaine depuis samedi dernier. Les résidus du système croyaient pouvoir opérer un passage en force, en mobilisant les médias pour se focaliser sur une campagne électorale, qui a complètement échoué, l'administration Boudouine réussissant pas à réunir plus de quelques dizaines de figurants dans de petites salles clerssmées, et emplis de citoyens rameutés des centres de vieillesse, des aouias et des agents déguisés en tenue civile. Des observateurs croient savoir que le choix détenant du pouvoir actuel serait porté désormais sur l'ancien ministre de la Culture Azedine Mioubi, d'autant que ce dernier jouit du soutien des pays du Golfe dont l'ascendant sur le chef d'état-major de l'armée est plus qu'avérée. Cependant, relativise ces sources, il n'est pas exclu que ce soit le processus électoral complet qui serait ajourné. Le pouvoir évoquerait l'impossibilité de maintenir le rendez-vous à la date échue, en avançant des causes qui imputeraient ce report à des raisons de sécurité nationale ou autres, sans, toutefois, se déjuger. Rien ne se passe comme le pouvoir l'a prévu, et son refus de voir la vérité en face le fait s'hasarder dans une voie sans issue qui sera fatale pour tout le pays, craignent des sources informées qui se sont confiées à notre site. Le peuple a de nouveau fait la démonstration de sa détermination à empêcher ce qu'il considère être une mascarade électorale, et l'entêtement du commandement de l'armée à aller jusqu'au bout dans sa logique suicidaire commence à créer des dissidences au sein même du camp de Gaïd-Salat, note ces sources. La démission des directeurs de campagne de Taboune et Benflis, à un jour d'intervalle, sont le signe évident que les candidats poussés par le régime à aller au casse-pipe, font face à une pression de la rue telle qu'ils commencent eux-mêmes à douter de la pertinence de leur décision, quand bien même ils essayent de camoufler cela, en faisant mine de poursuivre leur campagne comme si de rien n'était, précise encore nos sources. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.